bonjour à tous j'espère que vous allez bien voici votre horoscope pour cette semaine du 26 mars au 1er avril en ce qui concerne l'ambiance de cette semaine et bien le soleil est entré très récemment en bélier je vais donc vous parler des qualités du bélier dont vous pouvez vous inspirer tous évidemment vous avez tous le bélier dans votre zodiaque obligatoirement donc il faut vous inspirer de son esprit d'entreprise de sa détermination de sa capacité à réussir les choses à tout prendre comme un défi un challenge à être dans la compétition bon je vous dis pas d'être exclusivement comme ça mais il ya certains moments de votre vie où vous aurez besoin forcément d'avoir de cette énergie de cette vitalité qui caractéristique vraiment le bélier alors c'est vrai si on veut être un petit peu moins positif il a parfois mauvais caractère il peut s'en porter facilement un comme on dit monte vite dans les tours alors vous aussi vous pouvez ça il ya peut-être des situations qui vous mettront en colère mais bon ça passera vite parce que avec le bélier tout passe très vite c'est de l'instantané il vit vraiment dans le moment présent alors je vous conseille vous aussi de vivre dans le moment présent et de ne pas tirer de conclusion s'il ya des situations un petit peu conflictuel parce qu'avec le bélier il ya toujours un petit peu de conflit dans l'air mais on se sort de tout avec la volonté avec le dynamisme l'optimisme qui caractérise ce signe alors ceux qui vont être les plus impactés ce sont les premiers des camps donc les premiers des camps du bélier des gémeaux du lion bon la balance ça peut être l'un ou l'autre positif ou négatif le sagittaire et le verso vous serez tous vous baignerez dans ces énergies ces vibrations extrêmement dynamique et positive alors ceux qui seront disons peut-être plus impactés par le côté colèreux ou trop réactif du du bélier et bien ce sont les cancers les capricornes les balances essayer de premier des camps toujours de ne pas être trop réactif dans le domaine de vos activités nous parlons de mars et mars vient d'entrer en cancer c'est une planète qui prend de l'importance cette semaine et dans les semaines qui viennent étant donné que c'est la planète maîtresse du bélier donc prêtez attention à ce que je vais vous dire parce que quand elle est en cancer mars est dans un signe d'eau donc elle est certainement moins agressive et puis elle se fait si vous voulez en cancer protectrice de la famille disons que le désir qui est représenté par mars ce désir pour vous est de vous occuper davantage peut-être de votre famille parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez là que vous ne faisiez pas assez ceci ou cela en tout cas bon il ya il ya cette interprétation il ya aussi le côté maison avec mars en 4 c'est le secteur 4 donc peut-être que vous allez faire des travaux chez vous des travaux d'embellissement ou de réparer quelque chose qui était cassé ou vous pouvez aussi vous demander vous poser la question à savoir si vous n'allez pas déménager souvent avec un mars en 4 enfin en 4 le cancer c'est le quatrième signe par rapport au bélier donc si vous voulez il ya souvent l'envie de déménager ou même carrément le fait de déménager parce que mars finalement disons que s'affiche un petit peu le désordre on est dans l'action dans l'action pure alors quand elle est en cancer il ya aussi un petit peu trop de réactivité parce que c'est le signe des émotions donc là mars s'imprègne si vous voulez du signe de la sensibilité de la susceptibilité aussi du signe et ça expliquerait que certains d'entre vous vont se mettre plus facilement en colère que d'habitude ou vont être un vraiment hyper réactif comme on dit alors les signes qui vont profiter finalement de ce mars en cancer parce que ils vont en retirer des énergies positives ce sont les poissons les scorpions les taureaux et les vierges évidemment alors après il ya quatre autres signes qui vont peut-être être un petit peu plus en difficulté avec leurs émotions ce sont les béliers les balances les cancers et les capricornes et même si j'ai pas cité votre signe vous avez peut-être des planètes qui sont en rapport avec ce mars du cancer enfin dans le domaine sentimental affectif avec vénus nous avons cette semaine une rencontre en taureau entre vénus et uranus et ça se passe dans le deuxième des camps du signe donc ça peut aussi bien être positif que moins positif donc au positif une conjonction entre vénus et uranus ça peut donner le coup de foudre un vous ça vous tombe dessus vous ne vous y attendiez pas vous rencontrez quelqu'un et tout de suite il ya un petit lien qui se crée ou alors vous êtes persuadés d'avoir rencontré la personne de votre vie donc ça bon j'exagère peut-être un peu mais bon c'est le côté soudain un imprévu le fait que ça vous tombe dessus sans que vous le vouliez alors maintenant on peut aussi imaginer que vous rencontrez quelqu'un par les réseaux sociaux parce que des amis vous vous présente quelqu'un et si vous êtes en couple et bien on peut penser qu'il ya un beau retour de flammes un renouveau surtout sur le plan sexuel ça peut marcher très bien alors les signes qui vont être en phase avec cette conjoncture et bien cancer les capricornes les vierges et les poissons ça vous fera des frissons un petit peu partout alors le côté moins positif de cette conjonction entre vénus et et uranus c'est évidemment le côté soudain qui est toujours là peut-être imprévu qui fait que eh bien il ya une grosse dispute avec votre chéri ou alors vous parlez même bon d'une grosse remise en question mais ça fait longtemps que ça dure parce que uranus est est dans cette position depuis un certain temps là vénus vient l'activer finalement donc ça peut représenter une remise en question ça peut représenter aussi une rupture enfin des allers-retours voyez dans une relation qui manque de stabilité c'est surtout ça que vous pouvez ressentir ce manque de stabilité qu'on ressent toujours avec uranus alors bon comment lutter contre il n'y a pas tellement de moyens de lutter contre que simplement de se dire que il vaut mieux calmer les choses et vous dire que le temps le temps peut être votre allié dans cette affaire donc les signes qui du deuxième décan qui vont être sensibles à cette interprétation de la conjonction et bien évidemment les taureaux puisque ça se passe chez vous les lions les scorpions et les versos j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous likez vous vous abonnez et puis vous pouvez nous retrouver bien entendu dans le live du mardi soir et également sur nos réseaux sociaux sur le site selastro.com et puis avec zoé nous donnons des consultations vous pouvez vous inscrire vous souhaite une bonne semaine on